que le nouveau ministre de l'Intérieur est invité au dîner du CRIF PACA qui aura lieu ce soir à 19h dans les salons de Fauvraige, dans le 9e arrondissement. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Michèle Teboul, présidente du CRIF PACA. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous confirmer l'avenue de Manuel Valls dans votre dîner ce soir ? Absolument. Écoutez, nous le savons depuis deux jours, deux à trois jours exactement. Et ça nous est confirmé chaque jour par une organisation de plus en plus précise. C'est compliqué à mettre en place ce genre de... Bien sûr. Un ministre de l'Intérieur, déjà l'année dernière, nous avions eu Claude Guéant. Ça avait nécessité beaucoup d'organisation au niveau de la sécurité et au niveau du protocole. Mais nous avons réussi l'année dernière. Nous allons sûrement réussir cette année. Alors c'est important d'avoir ces ministres à votre table ? Très important parce que nous sommes entendus au plus haut niveau. Ce qui est important pour nous, c'est de faire entendre quelles sont les préoccupations de la communauté juive et les faire entendre par nos grands élus marseillais que nous recevons tous les ans au dîner, que je salue pour leur fidélité et leur présence à notre dîner tous les ans. Qui sont de droite ou de gauche ? De droite et de gauche. Nous avons toujours eu M. Godin, nous avons toujours eu M. Guérini, M. Cazelli, M. Vosel. Ils ont été d'une manière récurrente présents à tous nos dîners sans jamais faillir. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une forme de lobbying quand même ? D'inviter des politiques pour leur parler d'Israël ? Pas du tout. Ce n'est pas du lobbying. C'est simplement un moyen. Ce n'est pas du lobbying. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de vote juif. Il n'y a pas de vote juif. Il y a simplement des angoisses de la communauté juive. Des angoisses qui sont quelquefois justifiées, quelquefois exagérées. Et nous attendons de nos élus de calmer ces angoisses, de nous donner des réponses aux questions que nous nous posons. C'est essentiel parce que d'abord, nous sommes une communauté qui a un passé malheureusement lourd et qui a besoin d'être rassurée, bien que depuis des siècles, la communauté juive vive en France sans qu'il y ait particulièrement de problèmes, je ne vais pas dire d'intégration puisque nous sommes Français, mais de problèmes de vivre ensemble. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même eu Toulouse cette année. Alors justement, quand vous regardez dans le rétroviseur, cette campagne des présidentielles, elle a quand même été marquée effectivement par l'affaire Mohamed Merah, par aussi le débat sur la viande halal et la viande cachère. Ça n'a rien à voir. Je dis juste, quand vous regardez cette campagne, quel regard portez-vous sur elle ? Déjà, on ne peut pas mettre au même niveau les deux choses qui se sont produites. Le problème de l'affaire Merah est que des enfants aient été tués à bout touchant, puisque j'ai appris ce mot, je ne le connaissais pas, je connaissais bout portant, là, ces bout touchants des enfants devant leur père et qui ont été exécutés dans un lieu d'études, dans un lieu de connaissances, dans un lieu d'ouverture. Ça, c'est un drame absolu, mais pas seulement pour les Juifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à l'issue de ce problème, renvoyer Juifs et musulmans de France dos à dos en leur disant « c'est votre problème, réglez-le ». Non. Le problème de Toulouse est un problème français, c'est un problème universel, c'est un problème planétaire, et ça, ce n'est pas quelque chose dont on peut faire l'économie. Le séisme qu'a déclenché Toulouse implique qu'aujourd'hui, la communauté juive se pose des questions. Et ces questions-là, nous allons les poser ce soir au ministre de l'Intérieur, et nous attendons des réponses. Concrètement, de quoi allez-vous parler ce soir ? Nous allons parler de choses qui nous préoccupent, qui sont bien sûr le bien vivre ensemble et pour lequel nous avons toujours œuvré. La main tendue aux autres communautés, nous sommes français, marseillais, provençaux, et nous voulons que la nouvelle mosaïque, la nouvelle configuration du peuple marseillais et du peuple provençal puissent vivre ensemble, sans langue de bois. La montée du FN, vous allez en parler ? Et comment ? La montée du FN et tous les extrêmes, qu'ils soient de l'extrême gauche. Vous savez, quand on est juif, on est touché à double titre. Que ce soit quand Israël est atteint, parce que c'est une partie de notre cœur, et que ce soit notre identité française qui est atteinte, parce que c'est aussi un point essentiel de notre vie. Donc extrême gauche, extrême droite, nous les renvoyons dos à dos pour bien leur expliquer que nous ne pourrons vivre tant tranquillement en France que si les principes de laïcité sont respectés, que notre identité est respectée, et que la légitimité d'Israël n'est pas remise en jeu. Merci Michel Teboul, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et bon dîner ce soir au CRIF PACA.